et bien bonjour bonsoir celui à toutes et à tous ici un gars on se trouve aujourd'hui pour cette review de l'actualité du 3 septembre 2023 que vous aurez le 4 septembre 2023 alors tout coup ouais j'ai un peu regardé le journal la dernière fois que j'ai regardé le journal entière je me suis endormi attendez deux secondes ouais donc il s'est passé des trucs dans le monde alors moi je trouve que est un truc en france qu'on peut pas assez c'est comment de revaloriser on va dire des présidents en fait je trouve que c'est soit on est complètement matrixé et illuminé par ces individus applaudir tous leurs tous leurs faits et gestes soit on est super critique avec eux et on est incapable de voir quand est-ce qu'ils font une bonne chose emmanuel macron récemment en tout cas le gouvernement d'emmanuel macron je sais plus trop de qui vient la décision je sais pas si c'est borne ou si c'est ce qui a été dit je vous invite à faire des recherches sur le sujet mais grosso modo ce qui est à retenir c'est que les stages vont être rémunérés et moi je trouve que ça c'est une très bonne décision en réalité dans une réalité telle que la france même si on nous parle de liberté d'expression de choisir que tu peux t'épanouir dans le système et avoir le métier de tes rêves en réalité beaucoup d'élèves vont faire en grandissant faire face à une réalité économique c'est à dire ils vont voir qu'ils pourront pas faire forcément de longues études parce qu'ils vont devoir vite rentrer dans le monde du travail pour subvenir aux besoins du foyer c'est une réalité mais du coup moi quand mon petit frère il m'avait demandé oui je sais pas quoi faire au lycée je lui avais dit de faire un bac professionnel justement pour qu'il acquérisse des capacités professionnelles et qu'il puisse trouver un travail lors de sa vie de jeune adulte et au lieu de continuer au lieu de faire de longues études même si c'est carré net comme dans des longues études tu as un meilleur travail et un meilleur salaire et que tu trouves plus facilement et donc du coup Macron il va encourager les jeunes parce que eux aussi moi il y a une réalité que j'ai vu à Nice c'est que les lycées professionnels la plupart du temps on y envoie des élèves à problème ou les mauvais élèves et donc du coup Macron il a quand même décidé de valoriser le lycée professionnel et d'encourager les élèves à venir en cours en leur assurant des stages payés alors c'est pas cher alors c'est pour ceux qui sont en seconde c'est 50 euros par semaine ceux qui sont je crois j'ai plus les chiffres en 7 j'ai retenu pour terminale 100 euros par semaine donc admettons que tu fasses trois semaines de stage pendant tes cours de lycée tu as été au lycée tu vas tu fais un stage de deux semaines et bah ton stage sera payé en tout tu seras payé 200 euros alors pour deux semaines de travail c'est pas grand chose 100 euros c'est un peu plus que une journée de travail avec le smic 10 euros de l'heure quoi c'est si tu fais 10 euros de l'heure c'est 10 heures dans la journée tu fais x5 pour la semaine ça fait aller 50 heures de travail mais en général c'est des 35 heures et c'est 80 euros environ le smic c'est quoi 6180 ça a dû augmenter peut-être même moi ça fait un moment que j'ai pas pu me concentrer sur ma vie professionnelle bref et donc du coup moi je trouve que c'est une très bonne décision c'est ensuite il y en a eu un détracteur qui a pas ça qui a été qui a été comment dit quand tu dis ce que quelqu'un a dit c'est quoi le mot déjà j'ai oublié quand ils ont répété ce qu'ils ont fait pas ils ont passé un extrait d'une personne qui disait que le problème venait pas des lycées professionnelles mais des patrons qui n'engageaient pas en réalité un patron moi je peux comprendre qu'ils soient qui soient pas motivés pour engager un jeune dans le sens où lui il a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait ce qu'il fait sur le lieu de travail et donc du coup les jeunes c'est vrai qu'il faut il faut leur donner l'occasion de faire leur preuve professionnellement parlant mais je peux comprendre la réticence que peut avoir un patron à les engager donc en réalité genre normalement dans un monde parfait tout le monde devrait faire des années d'études et papa s'arrêter au bac ou s'arrêter au brevet tu vois tout le monde devrait faire au moins un bac plus 2 dans un monde parfait où tout va bien mais des fois en fait le problème qu'on peut repérer dans la jeunesse c'est pas seulement on va dire c'est qu'elle a pas le sentiment qu'elle puisse s'épanouir dans ce système en réalité il ya vraiment un choc générationnel je veux dire la jeunesse n'a pas confiance en au système dans et dans la france populaire ils n'ont pas ce sentiment que le système prend soin d'eux et veille sur eux ils ont plus l'impression que c'est qu'ils sont ennemis et qu'on doit faire face à des lavages de cerveau et que de toute façon les politiques ils sont tous corrompus il ya vraiment un souci de confiance et de compréhension et donc les jeunes qui vont pas en cours la plupart du temps c'est parce qu'ils ont l'impression que le futur qu'on leur propose bah il ne leur correspond pas donc en fait ce qu'il faudrait vraiment faire c'est rendre accessible les métiers épanouissant entre guillemets en tout cas en accessible les métiers les mieux payés dans un premier temps mais aussi tout type de métier faire des stades de sensibilisation un peu à l'américaine mais à la japonaise la japonaise eux c'est plus le concept de club dans enfin je me base sur ce que je vois dans les mangas il ya des clubs de sport à tout bout de champ qui sont entretenus par les élèves il ya des conseils disciplinaires qui sont tenus par des élèves dans les mangas et donc du coup ce système qu'on m'a présenté dans les mangas qui ça peut être comment dire déclencheur de vocation et d'autre côté les américains ils ont aussi un peu ce qu'on a ce concept de faire intervenir dans les structures scolaires la plupart du temps des professionnels de certains métiers et pour sensibiliser les jeunes à ces métiers je crois en tout cas c'est ce que moi je vois de ces cultures et donc du coup il faudrait que l'éducation française la passe un peu à l'américaine à la japonaise qui propose des clubs de sport périscolaire et qui le sensibilise les jeunes aux métiers de l'avenir pas juste faire des réformes et modifier les cours et inventer le cours je vois parce que en réalité genre il faut beaucoup de ça beaucoup de ce qu'on fait en filière générale c'est passé du général mais du coup la cordon quand c'est pas trop quoi faire on prend un truc à la va vite il faut aussi comment dire que les conseils que les conseils d'orientation tu vas trouver un truc pour améliorer les conseils d'orientation leur faire faire des formations que faire si si je fais face à un élève en des scolarisations réalité il ya pas mal de choses à faire concernant l'éducation mais il faut vivre l'éducation pour comprendre ce qu'il faut faire en éducation donc c'est là où gabriel atta le ministre de l'éducation qui a remplacé le précédent que j'oublie le nom va devoir faire ses preuves et montrer qu'il est attentif non seulement aux parents d'élèves aussi aux élèves aux professeurs et à toute l'équipe scolaire bref ensuite il y a une autre info qui qui est comique concernant qui est ironique excusez-moi concernant ma filière même pas ma filière sur c'est quoi déjà tout tous mes ancêtres moi je suis d'origine gabonaise 25% français gabonais marocains allemands il ya eu un coup d'état au gabon alors l'agent militaire qui a pris le pouvoir se dit être là pour faire la transition diplomatique c'est à dire que mon bon en réalité ce qui s'est passé je vais essayer de vous faire une chronologie il y avait les élections au gabon donc les gens ils partaient voter dans les bureaux de vote et mon peu il a décidé de fermer des bureaux de vote donc ça énerve l'opposition qui a dit ouais si mon go fait fermer les bureaux de vote il a quand même déclaré vainqueur mon go a gagné les élections environ 60% et à la nuit de l'annonce de sa victoire il ya des militaires ils se sont chopés ils ont fait un coup d'état je sais pas trop comment ça s'est déroulé j'ai pas eu d'informations sur ça ils ont pris le pouvoir et là ils se sont présentés comme étant les responsables de la transition diplomatique je sais plus quel terme exactement ils ont utilisé je vous invite à faire des recherches sur france info et ou sur france 24 doit y avoir des mini reportages et donc du coup là il va prêter serment auprès des citoyens de son pays ce qui a été intéressant de noter c'est que les journalistes sont partis interroger les citoyens et les citoyens qu'ils ont interrogés étaient contents de ce coup d'état alors c'est clair et nette il ya 40% qui doivent être pour ce coup d'état et être content parce qu'ils voulaient pas mon beau pouvoir et donc du coup bon déjà cette affaire là elle concerne les gabonais donc en réalité moi ce que je me suis dit quand j'ai appris ça c'est bas si le peuple il veut pas bon en réalité parce que il ya des accusations même moi quand j'étais plus jeune et que le père de bon gros il est décédé que c'est son fils qui a pris la relève un malade et que les élections étaient truqués il ya en afrique dans les pays démocratiques d'afrique je crois qu'il ya une sorte de malaise concernant la confiance accordée aux gestionnaires de la diplomatie de la démocratie justement et je crois qu'il ya une scission qui est encore plus forte que celle en france concernant la confiance que le peuple accorde à ses dirigeants alors du coup si les peuples ils se sentent plus en confiance avec des nouveaux dirigeants qui apparaissent qui font des coups d'état alors certes c'est pas démocratique mais il faut oublier que nous aussi à une époque on n'était pas démocratique c'était la monarchie et c'est jusqu'à ce que ça aille très mal et que le peuple décide de se retourner contre le pouvoir et de changer les règles voilà c'est pareil si les des citoyens d'afrique des différents pays d'afrique c'est à dire les gabonais les nigériens les sénégalais je sais pas moi les malgages je sais pas n'importe quel pays d'afrique si ils veulent changer de dirigeant changer de système qui sont pas satisfaits de de comment gérer le pays actuellement je pense que c'est une réaction normale qui qui laisse passer des coups d'état c'est ce que vous disiez c'est ce que me disait un monde de mes psychiatres docteur en samba il me disait que justement quand il y avait des coups d'état en afrique le peuple la plupart du temps tout ce qui tout ce qu'ils faisaient c'est il et ses pensées en disant que si tu penses pour mieux gérer que lui vas-y montre nous donc que du coup en réalité c'est au peuple de choisir son fonctionnement c'est la démocratie africaine c'est des vestiges des colonies et même si sur la théorie on peut penser que la démocratie c'est le meilleur système il y a certains pays comme par exemple le royaume uni une monarchie constitutionnelle c'est à dire ils ont un roi des noyauté une famille royale et ils ont des ministres qui gèrent le business il ya d'autres types de démocratie aussi avec d'autres types de vote je sais plus trop ce que l'australie et où la suisse ont comme principe en démo en termes de vote pour élire le président mais je sais que c'est plus complexe que celui que le vote en france veut dire même les américains ils ont un système différent donc en réalité il faut moi je pense qu'il faut laisser faire c'est ce que je me suis dit au bout d'un an c'est c'est en c'est depuis que quand on a fait la mondialisation tout le monde il veut donner des commentaires sur ce qui se passe partout dans le monde et à tous les niveaux alors qu'en réalité pas parfois faut juste se concentrer sur soi et se dire ok moi déjà deux pour commencer est ce que c'est bien autour de moi est ce que c'est bien dans mon appart est ce que c'est bien dans mon immeuble est ce que c'est bien dans ma rue est ce que c'est bien dans mon arrondissement est ce que c'est bien dans mon quartier dans mon quartier dans mon arrondissement et après tu montes tu vois se sentir investir d'une mission de sauver l'onde je peux comprendre mais tu peux faire qu'une seule mission à la fois il ya plein de trucs à faire dans le monde pour l'améliorer et si chacun y met du sien et prendre une démission à faire ouais on peut sur le long terme réussir à bâtir un monde en paix mais pour le moment en fait il faut qu'on se mette d'accord sur c'est qui les chefs et si on n'est pas satisfait d'un chef actuel et dans le tg on en met un autre à la place on change la règle du quinquennat on destitue le président je sais pas là encore ce qui se passe c'est que Macron il va faire passer un budget avec un 49.3 en tout cas Elisabeth Borne a pris cette décision moi je dis Macron parce que c'est son gouvernement et donc du coup cette scission entre le peuple et le gouvernement que dont je parlais dans mes premières reviews à l'actualité elle est vraiment plus forte encore on dirait pas comme ça déjà moi j'aime pas borne parce que je vous dis elle joue double jeu elle fait genre elle est du côté du peuple mais non en fait elle est de son côté elle est de son gouvernement et si Macron il lui dit de faire un truc qu'elle le fait même si elle vous a dit elle est pas d'accord avec Macron tu vois après c'est le respect de la hiérarchie mais je sais pas genre c'est comme ça que ça a fait un Hitler tu vois c'est tout monde l'a écouté et après on a juste écouté les ordres et tu vois et le pire c'est que limite on veut détonner ça je pense non 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 mais c'est une facilité d'écouter un ordre si tu penses qu'il est mal tu ne fais pas tu vois c'est animé par du bien en toi tu vas pas répandre le mal parce qu'on te donne l'ordre je sais pas bref c'était tout ce que j'adore dire sur l'actualité très content de l'avoir d'avoir traité ce sujet avec vous c'était c'est vraiment la seule chose qui m'a marqué ces derniers jours concernant l'actualité j'ai regardé un débat diplomatique un débat politique là sur france info la france inter est passé justement une interview d'un mec de droite et franchement j'ai trouvé qu'il était très lucide en fait je pense que c'est juste que les citoyens tu vois il y a des mésententes et des clichés concernant les partis politiques tu vois donc on n'arrive pas à s'accorder accorder nos violons mais en réalité tu vois genre juste un peu de temps un peu d'explication de la bonne foi de l'écouté actif de deux rappels des vérités des informations tu vois je pense que avec du temps si on est ouvert au débat on va en ranger les choses petit à petit mais on doit tous d'abord se concentrer sur le monde autour de soi et comment faire pour l'améliorer moi je pense que on arrive à un moment décisif de la planète terre il ya beaucoup de problèmes qui sont révélés dû à l'activité humaine ces dernières années on doit faire un tournant écologique on doit faire un tournant diplomatique on doit faire un tournant même il faut se préparer aux russes que Vladimir Poutine il envahisse par la France sur un coup de nerf il en serait capable vu la matrice dans laquelle il se trouve ce type mais en même temps il a accès à des vérités que nous on ignore là justement dans l'article dans le mouvement journal dont je parlais genre l'un des journalistes qui parlait justement de la bulle il disait que les journalistes politiques ils étaient dans une bulle de secret et de vérité ils n'en parlaient que entre eux et il a quitté cette bulle et il en a écrit un livre tu vois mais après j'ai pas trop aimé l'intervention du politique qui avait été interrogé qui disait non moi je la connais pas cette bulle je veux dire même si toi tu la connais pas le vécu du journaliste il est aussi vrai que le tien donc sois attentive à ce qu'il te présente parce que justement si toi tu la connais pas peut-être que lui il a découvert des secrets que tu devrais écouter attentivement parce que c'est ça la vraie politique bref le livre c'est il n'y a que moi que ça choque je pense que vous tapez il n'y a que moi que ça choque livre journaliste et vous trouvez le livre peut-être qu'il serait intéressant à lire mais pour le moment dans les livres on va dire un peu biographique ne m'intéresse pas je suis plus à la recherche de fiction qui vont détendre l'esprit bref sur ce c'était ragueur je vais vous donner le mot clé de cette vidéo parce que je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il ya un jeu concours alors du coup il ya déjà eu un gagnant pour le lot de 50 euros de cadeau la fnac donc maintenant il faut se battre pour la deuxième et troisième place la deuxième place et 35 euros de cadeau la fnac la troisième place c'est 15 euros de cadeau la fnac faut réunir un maximum de mots clés avant les 6 septembre donc il vous restera deux jours c'est à dire entre aujourd'hui demain faudra réunir un maximum de mots clés une fois que vous aurez si jamais vous arrivez à atteindre 20 mots clés pour m'envoyer par un message privé avant les 6 septembre sur discorde alors venez sur discorde les gars venez vous me dites j'ai les 20 mots clés je vous ajoute un message privé les 20 mots clés je vérifie si c'est vous boum deuxième place 35 euros de cadeau la fnac comme ça ici à l'aise et du coup ouais les gars le mot clé de cette vidéo c'est éclat parce que ça arrive avec les gars comme un éclat de lumière un éclat de verre mais voilà plus éclat de lumière dans mon tête bref sur ce c'était ragueur je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon après midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo